Bonjour à tous, ici c'est TchagoGaming, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer ma tactique perso avec le 4-1-2-1-2 comme vous voyez ici devant vous. Donc au niveau de ma tactique, je joue en vision tactique standard, je joue en équilibré, au style défensif, largeur 40, profondeur 61. Au niveau de l'attaque en construction, je joue en équilibré, en occasion équilibrée, largeur, je vais mettre 55, et dans la surface 4, au niveau corner, je mets 3 barres, et au niveau couffrant, je mets une barre. Donc au niveau des instructions des joueurs, je demande au gardien, je laisse le gardien tel qu'il est, pour mes défenseurs latéraux, je demande de rejoindre l'attaque et débordement, pour les deux. pour mon milieu défensif. Je lui demande de rester derrière en attaque, et d'être meneur de jeu. Par contre, je ne lui demande pas d'aller sur les ailes, comme ça il peut couvrir éventuellement un défenseur latéral qui montrait. Pour mon milieu central droit, je lui demande de rester aux abords de la surface, et pour le reste, je laisse tout en par défaut. pour mon milieu central gauche, je lui demande la même chose. Pour mon milieu offensif, je lui demande de revenir en défense, d'être dans la surface, et se déplacer librement. et pour mes deux attaquants, je leur demande de rester axial, dans le dos de la défense, et je lui demande de revenir en défense pour mon buteur droit. Donc comme vous voyez, position axiale, dans le dos de la défense, et de revenir en défense. Par contre, pour mon buteur gauche, je lui demande de rester axial, dans le dos de la défense, et soutien défensif de base. Voilà. C'est une tactique qui marche très très bien. Disons, suite à la demande d'un de mes fidèles, je vais dire, au niveau des abonnés, je remets cette tactique du 4-1-2-1-2, comme ça, je vais dire que mon abonné en question sera ravi de revoir cette tactique. sur cela, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, et surtout, faites attention à vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...